Une idée de promenade, de visite pour ce week-end de la Pentecôte, c'est un jardin des mauvaises herbes que je vous invite à visiter maintenant. C'est à Chaumont-sur-Loire dans le cadre du Festival International des Jardins. C'est une curiosité. Claude Crespo, Jean-Louis Mela. Sureau, trèfle panaché, plantain, chardon, orti, chiendent, les mauvaises herbes sont les passagers clandestins de la nature. Mais avec un petit coup de pouce, on peut les apprivoiser et cela donne ce parterre ornemental bien ordonné. Et d'ailleurs, selon Vincent, un des jardiniers de Chaumont, mauvaise, c'est plutôt subjectif comme qualificatif. On peut cultiver des trèfles à un endroit, si on se met à avoir des oseilles à cet endroit-là, on n'en peut pas. Mais si on avait voulu cultiver les oseilles, ce serait le trèfle qui serait devenu l'indésirable. Sur cette parcelle, le visiteur sera comme un lillibutien pour apprendre à repérer 28 espèces dans beaucoup de comestibles à l'intérieur d'une cuillère géante. Normalement, on utilise les bâches pour empêcher les mauvaises herbes de pousser. Et là, en fait, c'est un peu l'inverse, puisqu'on veut parler des mauvaises herbes et du fait que ces mauvaises herbes se révèlent bonnes. Quand la mauvaise herbe devient design, ça dérape carrément. La mauvaise herbe-là, ce sont ces fleurs de plastique couronnées par une forêt de sarkloirs. Pour l'occasion, à Chaumont, on a redonné vie à 600 espèces. Et le pépiniériste qui a rendu possible ce miracle, c'est Olivier, spécialiste de la mauvaise graine. Lui parle d'herbes sauvages. Il lit la nature comme un séminariste sombre-hévière. Vous avez une super belle plante là. C'est la grande consoude. Et à elle, elle sert à plein de choses. Elle est médicinale pour cicatriser les plaies. Elle est alimentaire, très très bonne, en trempant la feuille qui est poilue dans de la pâte à crêpes. La pâte à crêpes accroche dans les poils. Vous la faites frire à la poêle avec un petit peu de jus de citron et c'est très bon. Et pour mieux prouver ses allégations, il entraîne François-Xavier, cuisinier chef à Chaumont, dans la campagne pour une quête initiatique. Un goût un peu entre, je ne sais pas, peut-être... Comment d'amère ? Oui, un peu artichaut aussi. Cette herbe, la bardane finira en recette originale et délicieuse. Des huîtres pochées avec du chou cru et cuit, des algues et du curcuma. Quand on est à l'intérieur des petits godets, on y mettra un petit granité de bardane que je vous dépose là. Et quand la mauvaise herbe devient un mets savoureux, plutôt sympa comme vengeance, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada